Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Maman c'est moi, c'est Joss, mais j'ai grandi, maman, j'ai fait un vœu, j'ai grandi, maman, j'ai fait un vœu avec cette machine à la route foraine, et tu sais les soldats m'a choisi en grande personne, mais c'est pas ma faute maman, cette machine qui... Elle est prenez tout ce qu'il y a là-dedans, et elle vous en ! Euh, mon équipe de basse-bol s'appelle les Durs de... Mêlée, mêlée, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 ? Des terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomi. Ils ont pris au moins 30 otages. Je répète, un nombre inconnu de terroristes avec des armes automatiques occupe le Nakatomi Plaza Century City. Quel est le meilleur endroit où est maître ? Répondez-moi, mon Dieu ! Sur le toit ! Vas-y, montez ! Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence... ... c'est l'anniversaire ! Joyeux anniversaire, plus tôt ! Prépare-nous le petit déjeuner, tâche de ne rien laisser brûler, surtout ! Oui, tante, pétunir. Je tiens à ce que tout soit absolument parfait pour l'anniversaire de vos deux de lainouches ! Dépêche-toi ! Apporte-moi mon café ! Oui, oncle Vernon. Ils sont merveilleux, hein, mon chéri ? Combien il y en a ? C'est du sérieux ce que tu trimballes ? Non, je t'en prie. Perrette à 9 mm, 15 coups en magasin, un dans la chambre, large fenêtre d'éjection. Aucun risque d'enrayage. Et toi, tu sers de quoi ? La Smith 4 pouces. Un 6 coups, hein ? C'est l'arme préférée des grands-pères, ça. La Tim, hein ? Oui, oui. Non, vas-y, je pourrais passer. Non ! Vas-y, 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 vas-y. Quand tu passes en premier, il est plus en forme. Enfin, je fais les guerres, moi. Allez ! Oh, dis-donc ! C'est bon zès, là, ou quoi ? Oh ! Osir, doucement, parce que j'ai un petit peu mal. Je me suis froissé au ski. Vous désirez ouvrir un conte de quel genre ? Je ne suis pas très fixée, encore je ne suis pas très au fait de ces choses-là. C'est une cravate originale, monsieur. Ipkis. Stanley Ipkis. Tina Carlyle, charmée, vraiment. Non, non, c'est moi qui suis charmée. Je peux ? Mais quoi ? Je me suis fait tremper. Oh, bien sûr ! Merci. Ils sont faits pour ça. Patron ! Patron ! J'ai fait aussi vite que j'ai pu, mais c'est pas à tout près. Tiens, regarde. J'ai pensé à une sorte de machine qui me permettrait de monter au sommet des pyramides, en fait. Otis, on ne peut pas en parler un petit peu plus tard. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes, patron ? Mesures. Vous croyez que j'ai pas pigé votre manège, mademoiselle ? Pour qui est-ce que vous me prenez ? Vous savez, je suis pas complètement idiot. Si j'étais une grosse légume qui arrive en ville et que vous ayez fait une erreur de réservation, je sais parfaitement que j'aurai eu immédiatement une chambre, et à l'heure actuelle, je serai en train de me reposer. Mais je ne suis qu'un petit reporter des Relic Stone Magazine ! Si je suis là, c'est parce que j'ai une interview exclusive avec Michael Jackson. Interview qui sera reprise par tous les hebdomadaires des Etats-Unis. J'avais l'intention d'attituler cet article pour Michael Jackson, on déroule le tapis rouge, mais j'ai plutôt l'impression que je vais l'intituler Michael Jackson ne viendra pas en Floride, tant qu'il sera interdit... Un délice wonk à guimauve caramel, s'il vous plaît. Oui, tiens. Le ticket russe est un faux. Certains ne manquent pas de toupets. Ça, oui. Fabriquer un faux ticket, franchement. C'est un... Paul, j'écoute. Avez le biscuit que tu as dans la bouche et attrape un stylo, tu veux. Salut, John. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a que Holly m'a posé un lapin et je suis coincé à Washington dans ma belle famille. Ah, je vois ça d'ici. Je parie qu'ils sont tous fiers d'avoir un flic dans la famille. Bon, alors écoute, est-ce que tu peux me donner ton numéro de fax ? Va, 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 32-22. 32-22. Attends une seconde. Estoude. Merci. Estoude. Estoude. Je ne peux pas manger ça. Ce qu'ils vous offrent là, c'est ce qu'ils mangent en une semaine. Ils crèvent de faim. Euh, pardon, vous... vous pouvez prendre ma... Manger. Je n'ai pas faim. Vous les... les insultez, vous les humiliez, vous m'embarrassez, mangez. François. Bonjour, vous êtes bien dans ma voiture, mais j'y suis pas pour le moment. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Bon, bah c'est con pour toi que tu sois son répondeur, hein. C'est mauvais pour ta carrière. Annonce la couleur. Vert. Feu vert pour l'opération Emora. Arrête tes conneries, Einstein. Le compte à rebours est parti. Oh non, pas ce soir, merde. Bah écoute, hein, t'as pas 20 ans, t'en as 40, alors tu rappliques. Votre famille ? La famille de sorciers que Dobby sert. Dobby doit servir à tout jamais la même famille. Si jamais ils apprenaient que Dobby est venu ici. Mais il fallait que Dobby vienne. Dobby doit protéger Harry Potter, le mettre en garde. Harry Potter ne doit surtout pas retourner cette année à Poudlard, l'école des sorciers. Il y a un complot, un complot qui provoquera des événements terrifiants. Oh, d'accord, j'ai pigé. Mauvais flic et bon flic. La ferme. Ok, ok, ok. Mauvais flic et mauvais flic. Ça va, je connais tous vos trucs. Vous êtes Léo Guetz ? Oui, monsieur, oui, c'est moi, Léo Guetz. Tout ce qui s'achète, Léo, le Guetz. C'est drôle, hein ? Je fais ça pour rompre la glace quand j'encontre des gens. C'est bon, vous ne trouvez pas ? Je suis le sergent Murtoff et voici le sergent Reyes. Bon, ça va, ravi de vous connaître. Très bien. Alors, comment je vais vous appeler ? Sergent Murtoff et sergent Reyes. D'accord. Bien, écoutez tous. Je m'appelle Eric, je suis un de vos leaders. Le portail des Audacieux se trouve ici. Si vous n'avez pas le cran de sauter, c'est que vous n'êtes pas l'un des nôtres. Mais est-ce qu'il y a de l'eau en bas, au moins ? Ça, tu verras. Ou pas. On vient de sauter, ils veulent déjà qu'on remette ça. Il faut vous lancer, qui sera le premier ? J'adore la laine des neiges. Je l'aimais. Je l'aimais comme un océan à l'eau. Là, l'océan s'est fait d'eau. Mais surtout, elle était chouette. On s'entendait tous les deux. George Michael l'avait annoncé, I'm never gonna dance again. Putain. Lui aussi, il est mort. Au moins, il nous reste Bowie. Oh, Mr. Paul, David Bowie, il est... Attends, attends, attends. Toujours les nôtres. On a Bowie. On aura toujours Bowie. Pardon, mais... Descendre un verre derrière l'autre, ça changera rien. D-dites-moi... Comment vous faites pour faire passer le... Le crapaud, à l'intérieur de la bouteille ? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre. Et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Eh oui. Pas trop long. Bonjour, bonjour. C'est la ligne. Mais c'est OK. Je suis en planque pour coincer des fourgueurs de cartes de crédit bidon. Ça marche. Je crois que je tiens le bobo. Et ta fille, comment elle va de gêne ? Je vais te dire un truc. Si elle avait pas un père qui se balade avec un flac... Oh, je suis désolé, Minnie. Reste là. Dab-dab, fais sortir les humains. Apprenti, il va chercher l'encyclopédie de botanique et la boîte à thé. Moulement dehors. Vous comprenez les mots qui sortent de mon bec ? Qu'est-ce que tu sens, Jeep ? Tête sur eau ? Sigu ? Négatif. Négatif ? Merde, merde ! Tu as eu le temps de l'ouvrir, je te l'aide pour ton vie ! Vous avez lu le message ? Elle est équipée d'un capteur volumétrique. Ne courez pas. Oui, j'ai compris, on court pas. Comment on l'a déséquilibre ? Sur la fontaine, il doit y avoir deux bidons. Vous les voyez ? L'un a une contenance de 5 gallons, l'autre de 3 gallons. Remplissez l'un des bidons de 4 gallons d'eau exactement. Et placez-le sur la... Génial ! Oui, père. C'est toi, Junior. Vous en priez, ne m'appelez pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens vous chercher. Qu'est-ce que vous croyez ? Un ming de la fin du 14ème. Or, ça brise le cœur. Et la tête ? Vous m'avez frappé. Je ne me... Je suis bien là. Ça y est ? J'arrive pas à y croire. Oh ! Oh ! Oh ! Oh oui, c'est elle. C'est bien elle. Salut Spencer. Spencer ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh, oh. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu te laisseras bien tenter, Marge. Juste une goutte, c'est tout délicieux, pétunia. Un peu plus quand même. Je mange toujours sur le pouce, moi, avec mes douze chiens. Encore un peu. Voilà, parfait. Il veut une petite goutte de cognac, moumou ? Une petite goutte de cognac pour le gentil moumou et sa maman. Non, tout ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas. Mais par contre, je vais vomir. Calme-toi, Dave. Respire à fond. Déjà ? Non, 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 n'existe pas ! Qu'est-ce que tu as, belle vie à moi ? Non, 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 non ! Vous n'allez pas me refaire ça encore une fois ? Est-ce que vous avez idée de ce qui a pu être ma vie pendant ces dix dernières années ? J'étais enfermé dans une urne ces dix dernières années. À sept jours de la retraite, je me retrouve en patrouille sur le trottoir. J'aurais dû couper le fil rouge. Tu as coupé le fil rouge ? Mais non, j'ai coupé le fil bleu. Oui, c'est ce que je voulais dire. On aurait dû attendre la brigade anti-ban. Il va falloir que j'entende ça tous les jours. Tous les jours jusqu'à ma retraite ? Oui, ça va être une semaine bien longue. Mes pieds me font un mal. Oui, bah tes pieds me font mal. Nous, comment mes pieds peuvent-ils te parler ? Parce que je dois t'entendre te plaindre du matin au soir. Oui, bah tu dois l'entendre. Pourquoi me plaindre ? Parce que t'as coupé le fil rouge ! Oui, j'ai coupé le fil rouge ! C'est quoi ça ? C'est tout mou là-dedans, c'est pas... Faut vraiment que t'arrêtes de me suivre partout comme ça. Tu viens faire quoi ici ? J'avais envie de passer chez ton petit copain pour qu'il m'offre une leçon de drift. Non, crois-moi, t'as vraiment pas ta place dans ce monde-là. T'as bien réussi à t'en faire une, toi. Et qui je suis ? Tu me connais pas ? On sait rien, mais je peux le deviner. Je suis un petit gaijin, c'est ça ? Un étranger. Laisse-moi essayer. T'as eu des parents militaires qui bougeaient tout le temps. Ils étaient jamais à la maison. Welcome in pre-news, Gensy. Une espèce de mid-life crisis. C'est quoi le mid-life ? C'est la crise de la quarantaine, si tu veux. J'avais l'impression que j'avais rien construit, plus de mari, pas d'enfant. Je n'étais pas mon troisième chien de cuipépètre. Ça, je te comprends. Alors, sur un coup de tête, je suis partie à Los Angeles. Et là-bas, j'ai eu un problème de cheveux. Une histoire épouvantable. Ils ont viré au verre après un bain en piscine. Là, je suis partie il y a 15 ans pour rejoindre une Américaine avec qui j'avais eu une brève aventure à la gare de l'Est. Elle m'avait écrit qu'elle voulait m'épouser, donc j'ai tout plaqué. Regarde. Quoi ? T'as un réfrigérateur dans ton bureau ? Même Edgar Hoover n'avait pas de réfrigérateur dans son bureau. Il devait avoir des bigoudis et trois ou quatre fers à friser. T'as eu une promotion ? T'es commissaire ou quoi ? Je suis DDO JSIOC. Ah, G-G-OC, G-OC. C'est quoi, ça ? Ça veut dire député directeur des opérations de jonction des systèmes interdépartementaux d'opérations commando. Je vois. Nous sommes là, à Los Angeles, une des... Ben c'est bon, la touche, c'est entendu ! Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes tombé du lit ou quoi ? Oh, monsieur le directeur, vous m'avez tellement manqué. Mais pourquoi, vous avez passé de mauvaises vacances ? Non, mais enfin, deux mois au soleil à se dorer la pilule, ça va cinq minutes. En tout cas, vous avez une mine superbe, monsieur le directeur. Je dirais même que vous avez rajeuni. On dirait un jeune bambou vigoureux. Non, ne commencez pas vos flagorneries. J'ai pas dormi depuis deux mois et j'ai perdu dix kilos. Pourtant, il se dégage de vous, une telle joie de vivre, monsieur le directeur. La seule chose qui se dégage de moi, c'est ma femme. Elle est partie avec un surf. T'as été très bon tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive ? D'un coup, tu revendiques plus rien ? Non, j'ai... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, vas-y ? C'est pas drôle. Je suis pas comme vous, moi. Je sais pas faire tout ça. Tout ça quoi ? De quoi tu parles ? Explique-toi. Je sais pas. Quelqu'un d'héroïque. Je suis pas un mec qui a du courage, comme vous. Je suis pas ce genre de mec. Je suis pas un héros. Vous m'avez sauvé la vie une dizaine de fois en six heures, au moins. C'est mon métier, je le fais. Je n'avais aucune raison de penser que Mac était un espion. Il était M.I.6 quand j'étais dans l'OSS. On a fait 20, 30 missions ensemble en Europe et dans le Pacifique. Mais nous, jetez pas vos faits de guerre à la figure, Colonel Jones. On a tous servi. Sans blague ? De quel côté vous étiez ? Je ne pense pas que vous réalisiez la gravité de votre situation. Vous avez aidé et encouragé des agents du KGB qui ont pénétré par effraction dans une base militaire top secrète au milieu des États-Unis d'Amérique. Mon pays ! Qui avait-il dans cette boîte qu'ils ont prise ? Rico, avez-vous permis à cette recrue d'enlever son casque ? Major, oui, Major. Breckenridge m'a parlé d'un problème avec son casque et j'ai voulu l'examiner. Est-ce que vous êtes habilité à réparer les casques M3, Rico ? Major, non, Major. Alors pourquoi avez-vous demandé à ce bleu d'enlever son casque pendant un exercice à balles réelles ? Je tenais à ce que tous les hommes de mon escouade soient opérationnels. Je voulais qu'on gagne, Major. Je faisais un cauchemar. Quand es-tu arrivé ? À l'instant, et toi ? Il y a un soir. Réveille-toi, réveille-toi, Ronald. C'est pas vrai. Allez, habillez-vous ! Et ne vous rendormez pas ! Allez, Ron ! Ta mère a dit que le petit-déjeuner est prêt. Ron, où on va exactement ? Je sais pas. Hé, papa ! Où on va ? Oncle Benny ! Oncle Benny ! Chao, j'ai que j'ai une œillie ! Putain, il est dévasté ! Dévasté, super, super. Il va parler, oui, il va parler. Allez, mon grand, respire. Oncle Benny ! Oncle Benny ! Tonton Benny ! Oncle Benny ! C'est moi ! C'est toi ! C'est toi ! Alors, où sont les rangs ? Yann Minbi ! Yann Minbi ? Ça veut dire quoi, Yann Minbi ? Yann Minbi, veut dire... Yann Minbi ! Hello, Monsieur Lombardo ! Salut, les filles ! Je te l'avais dit. Il a oublié. Non, du tout. Regardez, Majib. Vous euse à souhait, rien que pour vous. Mais vous préférez peut-être attendre que l'autre s'en aille ? Le coupé Mercedes n'est pas à vous, j'aurais cru. La mienne est bleue, vous le savez, Nicole. Sam, je te laisse. Où est votre tuyau, Monsieur Lombardo ? Salut, Lloyd. C'est le désert ce soir, ici. C'est exact, Monsieur Torrance. Qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, je suis terriblement content que vous me demandiez, Lloyd. Parce que j'ai justement deux billets de 20 et deux de 10 dollars, ici, dans mon porte-billet. Mon colonel. Entendez-vous voir ? C'est quoi le problème avec le renseignement ? C'est pas le moment. Il faut bien qu'on en parle. Les sites sont vides, on trouve à rien nulle part. Faut qu'on se montre extrêmement prudent. On va bientôt se prendre un coup de douce. Quoi ? Comment ça ? On nous reproche notre manque d'efficacité, alors c'est pas le moment de se disperser. C'est des conneries. Le problème, c'est le renseignement. Évitons de faire des vagues, d'accord ? Ils ont pas envie d'entendre ça à Washington. Tout ce qu'ils veulent, c'est trouver quelque chose de joli pour CNN. Il faut bien qu'on en discute. On a un problème de renseignement. Et moi, je vous dis que c'est pas le moment. Tout va bien ! Me revoilà ! Et je vais bien ! Tais-toi ! Peter arrive ! Bien. Il y en a qui n'ont pas compris la règle du jeu, apparemment. Vous ne vous demandiez pas où j'étais passée ? Bien sûr que si ! C'est pour ça qu'ils te cherchaient. J'ai gagné, si je comprends bien. Lucie n'a plus envie de jouer. Je me suis absentée durant plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Chez-ce qui s'est passé ? Chut ! 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 Oh, mais... Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Vala ! Come on ! J'étais là ! J'étais là ! Je suis venu ! J'étais là. Vous parlez russe ? Ça donnait quoi ? Eh ben, vous avez demandé un sac plein de cheveux en allant au tribunal de Takanskaya. Bouge, tu veux ? À te faire foutre ! Tu peux pas, moi, je te le dis. Merde quoi, tu peux pas bouffer ou boire comme un bohémien. Enfin, tu peux pas faire tout ce bordel chez toi, tu peux pas faire ça. C'est moi qui te le dis, oublie ce combat avec Reeves, tu auras des milliers d'autres matchs qui vont arriver. Mais tu peux vraiment pas faire ce cirque. Je te le dis. Il y a quelque chose qu'il a pas, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma promise. Ma promise. Vous, ici. Prénégonde. Non, mais... Ma belle, Frédéric. Non, mais... 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 Vous m'étoupez, vous me faites hyper mal. Mais calmez-vous, mes espèces de brutes. Bah, mais c'est moi. Non, mais attendez, je ne vous connais pas. Prénégonde. Mais écoutez, monsieur. Madame la comté, je ne vous connais pas. Mais oui ! Certainement, il méprise. Ça suffit, la baie. Je n'ose comprendre. Ouais, un peu crochet, Big Day. T'as mis sa tête ? Eh, Big Day. Tu as encore frappé un môme ? Celui-là l'avait cherché. Ouais, ouais. Cinq contre un. Quel courage. Tu peux parler, toi ? Tu pleurniches en dormant toutes les nuits. Moi, au moins, je n'ai pas peur de mon oreiller. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne tuer pas Cédric. C'est qui Cédric, ton petit copain ? Vous ne le ferez pas. Que voulez-vous dire, je ne le ferai pas ? Vous n'avez pas la prétention de me dire ce que je ferai ou non ? Vous ne me connaissez pas. Ben, vous l'auriez déjà fait, sinon. Vous me déconcentrez, allez-vous-en. Je ne peux pas. Je suis concerné maintenant. Si vous sautez, je vais être forcé de plonger pour vous sauver. Ne soyez pas absurde. Vous vous tueriez. Je suis un bon nageur. Rien que la chute vous tuerait. Ça ferait. Il y a les gens pas faits d'assaut de commerce qui se sont donné une moue pour me danser la lambada dans le couloir à l'entier. Pas de pif, vous vous ferez équipe avec moustache. Salut, Macaille. Ça te broncherait qu'on aille se dépucer ensemble ? Ne me touche pas, c'est qu'en prie à ta poêle. Regarde, j'ai la preuve qu'on est dans un film. Qui es-tu, sale gosse ? Ce chat de dessin animé est là, d'où il sort, celui-là ? Il reprend son poste aujourd'hui, après une mise à pied d'un mois. Tu la fermes ? Tu écoutes un peu ce que... Vrai poète ! Mes pauvres amis, je suis le dernier barman poète. Vas-y ! Embrasse-moi, bête d'amour ! Pas lui, pas lui, c'est moi, moi ! Ici, l'Amérique siffle en cœur, mes fabuleux cocktails cousu main. L'Amérique adore ses nectares divins que distille mon shaker. Le sec, c'est plaisant, mais le verre est pressant. Où on est ? Ici. Où ? Où ? Quelque part entre Makathéa et Tahiti. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh là là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? En touchant le rocher, on a tordu le train d'atterrissage. Vous allez arranger ça ? Il doit bien y avoir un moyen quelconque de le réparer ? Ah oui, on pourrait... Avec un peu de colle. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous ne faites pas... Lâchez-le ! Lâchez-le ! C'est tout ? Vous n'avez rien trouvé de mieux ? Un simple merci nous aurait suffi. Ils n'avaient pas besoin de vos conseils pour me noyer. Ils font ça très bien. On aurait dû les laisser faire. Pourquoi voulaient-ils vous tuer ? Ce sont des tels marins. Ils sont là pour ça. Des tels marins ? À Narnia ? Où étiez-vous ces dernières centaines d'années ? C'est une assez longue histoire. L'audience est ouverte. Vous voulez que l'on abroge votre interdiction de voyager à l'étranger. Pourquoi ? Parce que j'aime voyager à l'étranger. Sujet peu coopératif et évasif sur les raisons de son dernier voyage à l'étranger. C'était un voyage d'études, monsieur. Je collectais du matériel pour mon manuel sur les animaux magiques. Vous avez détruit la moitié de New York. Non, non, il se trouve que c'est inexact. Pour deux raisons. Monsieur Dragonau. Je comprends. Un cigare ? Un vanne ? Un petit scotch ? Si vous insistez. Tenez, tenez. Appuyez vous-même sur le bouton vert. Sur le bouton vert. Et regardez là-bas en même temps. En même temps, regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Et c'est pas fini. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. C'était pas tant. Vraiment. Oui, dites-moi. Dites-moi. Merci. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose, de n'importe quoi, vous me demandez. Tu as mis en danger ta vie et les vies des policiers américains chargés de ta protection. De quoi est-ce que vous parlez ? Tu étais repéré au restaurant dans ton ancien quartier. T'es retourné chez Gennaro ? Johnny, t'es complètement idiot ou quoi ? Mais c'est son osso buco. Oh, j'ai pas bouffé décemment depuis six mois. Je crevais d'envie, OK ? La prochaine fois, tu es mort. Ça, ça n'arrive qu'une fois. À Queens, sur le champ. Vous êtes sûr que vous voulez aller dans ce quartier pourri ? Merde, deux mecs pleins aux ases, on aurait mieux Manhattan. Descendez au Waldorf ou alors au palace. Le palace, je crois. Oui, allons-y. Non, j'ai dit Queens. Nous ne sommes pas riches. Nous sommes des étudiants africains ordinaires. C'est toi qui décide, mec. Où je vous débarque, à Queens ? Ben, disons, dans la p*****. Personne ne sait un bon à rien, c'est tout. Bizarre, ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. C'est vrai ? J'ai cru que je devenais barge. Eh, je me demandais... 11h. C'est l'heure, c'est l'heure à laquelle je finis. Tu pourras tout me dire sur ce bon à rien de Harry Potter. Qui est là ? Rassurez-vous, en principe, je ne devrais pas être là. Vous non plus, d'ailleurs. Êtes-vous seule ? Que venez-vous chercher ici ? Les coquillages ? Non, je visite l'île. N'avancez pas ! Je promets de vous laisser vos coquillages. J'espère bien, c'est encore heureux. Oui. Restez où vous êtes ! Je vous dis... Ah, je n'avais pas regardé. Ce n'est rien, monsieur. Cette table à la poisse, de toute façon. Vous devriez essayer le bar du César's. C'est très animé à partir d'une heure. Une heure ? Oui, monsieur. Merci, Ramon. Merci. Alors, on se remet au courant ? On se regroupe ici à 4 heures du matin. 4 heures, 0, 0. Des questions ? Oui. On peut avoir une vraie cafetière italienne. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça de la cruauté. Hé, j'ai fait ce café. C'est bien ce que je dis ? Comment tu as pu faire pire que ton jus chaussette dans la cabane à Kiev ? Merci. Dis donc, ne critique pas trop le café de ma femme. Tu nous as manqué à Kiev. Tu m'as manqué, toi aussi. Tu te l'as coulé douce en mission de recrutement, une fois de plus ? Bon, je vous écoute. Vous écoutez quoi ? Votre rapport, qu'avez-vous fait ? Eh bien, je viens de passer 3 quarts d'heure devant votre porte, assis sur mon cul, et attendre que vous devez vous décider. Harry, j'ai d'homère que vous parlez d'acheter des trucs corrects. Vous ne vous asseyez pas, inspecteur Callahan ? Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? Je n'en ai aucune idée. Gaspian ! Edmund ! Quelle joie de vous revoir. Oui, pour moi aussi. Ce n'est pas vous qui nous avez fait venir ? Non. Non, pas cette fois. Ça ne fait rien. Quelle qu'en soit la raison, je suis heureux d'être ici. Débarrassez-moi de cette chose ! Débarrassez-moi de ce monstre ! Répétitif ! Oh, vos majesties ! Belle soirée pour une balade, hein ? Belle soirée pour une balade. Alors, demain, c'est la lessive ? Plus rien à se mettre, hein ? Plus rien à se mettre, exact. Eh, où ce mec se fout de nous et lui manque une case ? Tes vêtements. Tes vêtements, vite, vite ! Je t'emmerde, va te faire foutre ! Vous pouvez me dire, c'est ici que Delmar Berry habite ? Il n'est pas là. Habite à l'intérieur, ma petite. C'est un de mes amis. C'est Delmar lui-même qui m'a écrit son adresse. Ici. Tenez. Regardez-ce, c'est bien son écriture. Ça a été dur de trouver, c'est un endroit perdu. Oui, c'est son écriture. Ça peut plaire. À tous, ma priorité, c'est d'éviter d'être contre-détecté par la frégate. On passe en situation acoustique opérationnelle. On met les chaussons, on ne fait pas de bruit. Fini. Passé en situation acoustique opérationnelle. La centrale n'a pas récupéré les nagers par les tubes torpilles. Possuie de centrale. Tranche Delta de centrale, retirez les torpilles, les tubes 3 et 4 et remplissez les tubes en eau pour permettre la récupération des nagers par un sasso-mant-in. Possuie de tranche Delta. Second, l'acoustique est favorable. On devrait pouvoir passer sans être détecté. Il faudrait juste, pardon, demander à qui oui d'arrêter. Hé, t'es là ? Alors, t'es de retour ? Euh, ouais, ça, ça en a l'air. Hé, tu as eu ces bières, mon gars. Je les ai trouvés. Je les ai trouvés, et tu viens en rapport tout de suite, allez. Hé, vous deux, venez avec moi. Je vous ai dégouté un gentil boulot. Oh, Dieu de merde. Oh, Dieu de merde. Je commençais à croire que tu t'étais perdu. Approche, nous t'avons gardé un siège. Tu apportes des nouvelles, j'espère ? Ça aura lieu samedi prochain, à la tombée du jour. J'ai des informations différentes, maître. Dolich Loror a laissé entendre que Potter ne serait pas transféré avant le 30 de ce mois-ci, la veille de ses 17 ans. C'est une fausse piste. Je dois vous dire, mon cher, que votre réputation vous précède comme il se doit. Aussi, je m'estime honoré que votre gouvernement vous est chargé d'une si délicate mission. Délicate, monsieur Drax ? Venir présenter vos excuses pour la perte de ma nabette spatiale. Comment Oscar Wilde leur est-il présenté ? Avoir perdu un avion, c'est peut-être une malchance. En perdre deux, cela confie nos j'menfoutismes. Oh, moi, moi, je vous aime. On a failli mourir à cause de toi. Tu n'as pas de cervelle ? Je sais, Perlé. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Laisse-moi maintenant. Non, non, Missa reste. Missa, nommé Jar Jar Binks. Missa, ton humble serviteur. Ce ne sera pas nécessaire. Oh, mais si, les dieux l'ont voulu ainsi. Si, si, si. Laisse-moi. Pas de questions ? Alors, terminé pour aujourd'hui. Ah, et rappelez-vous, Michelson, chapitres 7 et 8, pour la prochaine fois. Je serai à mon bureau toute la journée jeudi, mais pas vendredi.